Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Nasus, on est top, on est avec un Warwick, une Alivia, une Vayne, une Morgana, contre Urgot, Kha'Zix, Xerath, Tristana et Lulu. Match-up contre un Urgot au top, ça va être un peu dur avec Nasus, mais encore une fois ce sera intéressant parce que ce sera l'occasion pour moi de m'entraîner à jouer safe et à essayer de farmer dans des match-ups compliqués. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il est important de savoir faire quand on joue en lane, et donc je prends ça comme un exercice plutôt stimulant. Sachant qu'en fait ensuite si j'arrive à passer le début de partie compliquée, il y a 4 feuilles, 4 mecs que je pourrais éclater à la buveuse si j'arrive à avoir un petit peu de farm et à être suffisamment solide pour encaisser les fights. Donc le mid-game, le late-game me met vraiment à l'aise, mais la partie en lane contre Urgot va être très très difficile. Bon, on joue tous les deux en conquérant Inspiration, c'est intéressant à noter, on est tous les deux en TP plus Mobilité. Donc au niveau de la configuration des sorts, des runes, on est à peu près pareil, mais bon voilà, il a un perso qui me démolit malheureusement. On va faire au mieux, on va faire au mieux. Si j'arrive à jouer ST jusqu'au level 6, à prendre un kill sur ulti Ghost ou alors sur un gank bien placé, ça peut me permettre quand même d'être bien et de le dominer peut-être, mais c'est vraiment hypothétique comme scénario, je pense qu'il y a de grandes chances que je me fasse découper. Ouais, on a pas mal de contrôle dans la team, un peu plus qu'eux d'ailleurs. Non, je pense que ça devrait le faire, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant à l'échelle de la game, pas à l'échelle de ma lane. Allez, let's go. Alors j'aime bien avec Nazus quand je suis tout seul sur ma lane, profiter du fait que personne ne m'embête pour prendre les premiers farms buveuses faciles. Voilà. Ok, il joue en lame d'odorant, très bien. Alors là, je vais complètement accepter de perdre du farm, tout simplement. Ok, j'ai déjà 3 farms buveuses, c'est correct. Je sais que là, je vais devoir perdre plein plein de creep. Mais ça fait partie du jeu. Putain, j'ai raté. J'ai raté mon last hit. Ok. J'ai du bloc en face à un Kzix, ça peut faire très mal. Encore une fois, j'arrive pas à l'ast hit ici. Ok. Bon, en vrai, ça se passe pas si mal. Là, c'est juste que je joue très agressif. J'ai du gros, ça c'est vraiment très bien. J'arrive à farmer en vrai. Étrangement. Là, j'ai vraiment les sbires qui m'aident. En fait, peut-être que je vais pouvoir tenter quelque chose. Bon, il a des popos aussi. Tout comme moi d'ailleurs. Faut que je fasse gaffe à mon mana. Je vais essayer de lui faire perdre du farm ce tour. Je continue à réussir à prendre des last hit et la buveuse. Ok, j'ai le slow. Alors, je suis beaucoup trop push pour que Warwick peut faire quelque chose. Ok, je vais venir avec Warwick. Ok, il y a eu un flash lâché en face. Je sécurise Anivia. Et je vais revenir sur ma line en TP. C'est pas mal, ce qu'on vient de faire là. Bon, moi je perds un petit peu au top là. Alors, il faudrait juste qu'il cancelle pas mon back. Je suis archi triste. Après, bon, si ça permet de... Tiens, voilà, je t'aide à back. Hop, je prends ça à la buveuse. Je prends l'XP. Je vais revenir au top en TP. Je perds presque pas de farm au final. C'est très bien tout ça. C'est vraiment bien. Est-ce que je peux acheter un truc en plus ? Je vais prendre une pink. Oh putain, je rate à presque rien le gros. Alors, mon coup de buveuse qui est parti dans le vide. Attention, SS top. Je pense vraiment que c'était pas mal. Dans l'ensemble, là. Par contre, ça, ça servait à rien. Mettre le E, c'est pas grave, c'est fait. Ah, déçu. Où est-ce que je vais aller caler ma pink ? On va voir. Peut-être dans le bush. Je vais simplement push ça. Je vais perdre du farm si j'y vais maintenant. Je vais attendre que ça push cette petite vague. Toujours pas de news du Urgot qui, je pense, va pouvoir back sans TP avec un certain confort. J'aurais peut-être pu tenter quelque chose ici. Là, c'est surtout le mana en fait qui me fait peur. Je suis pas trop mal en vrai. Alors, je sais pas comment c'est possible, mais alors que j'ai décalé de la lane pendant une heure, j'ai plus de farm que lui. J'ai pris une assist. J'aurais bien aimé celle sur Anivia aussi, je pense que je l'ai mérité, mais bon. C'est pas grave, c'est la vie. Alors, au niveau de mon stuff, par contre, j'aurais préféré avoir un item de la trinité, quoi. Ça, ça aurait été un peu mieux, quand même. Je vais pas chercher le fight. Je vais simplement courir. Je pense que ce serait même correct que je back, en fait, là. Je suis un peu triste. Je vais continuer à bouffer mes popos. Je vais laisser push, là, cette fois-ci. Parce que j'avais claqué mon ghost. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai le level 6, c'est pas lui, là. Je vais juste essayer de prendre ça à la buveuse. Ok, je vois que là, je rase un peu des sbires. Je veux jouer safe. Je vais laisser push doucement. Ok, bon, on prend un kill, mais on en... Ça va, les chefs de la team, on est pas trop mal, du tout. Il faut vraiment que j'arrive à avoir le gros. Ok, direct des océans, tellement bien, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais rater le gros sbire. Ok, je l'ai eu, mais pas à la buveuse, donc je suis un peu triste, quand même. Mais c'est pas mal. Je le laisse push, là, je me presse pas. Je pense que... Je pourrais presse le fight, mais je vais jouer le... Je vais jouer la tranquillité. Est-ce que je peux le fight ? Ok, je pense que c'était une idée de merde. Je vais devoir escape. Je suis trop con. Donc, j'aurais dû back tranquillement. Là, il y a peur qu'il me tue, en fait. Je vais back, mais je vais perdre beaucoup, là-dessus. Non, ouais, je vais pas back. Je vais pas back, mais j'ai fait de la merde, là. J'aurais dû... Enfin, j'ai grid juste pour un last hit. J'ai pris archi-share et j'ai perdu ulti-ghost. Heureusement, j'ai un perso qui peut jouer vraiment tanky. Enfin, passif, quoi, en attendant les opportunités. Et grâce à l'océan, je devrais pouvoir à peu près m'en sortir. Je prends un peu de la stit. Ok, j'ai le gros. Je m'en sors pas si mal sur le farm. Et là, par contre, il faut que je back. J'aurais bien aimé... En fait, je peux soit prendre des bots, soit prendre de la brillance. Je pense que la brillance est le plus important. Comme ça, je pourrais peut-être faire un kill quand j'aurais ulti. J'ai toujours ma pink. Ah, j'ai... C'est dommage que je fasse plus là. Là, il y aurait moyen de faire un truc. Attention, Gaurvik, tu peux crever. Mec, barre-toi. J'ai peur qu'il donne un kill, ce fou. Ok, j'ai rien dit. C'est tellement l'habitude de voir les junglers venir donner un kill. Par contre, il a fait claquer les spells à Urgot. Ça, c'est très bien. Par contre, j'ai pas trop compris pourquoi il a pris les sbires à la fin. Il aurait pu laisser un slow push en face. Bon, je vais quand même lui dire GG. Parce que ça me met quand même bien. Moi, avec ma brillance, je commence à être pas mal du tout. Ok. Ok. Pour l'instant, je m'occupe pas trop de la gestion de la lane en termes de push-depush. Je regarde plutôt mon farm. J'ai très très envie d'aller fight sur Ghost, en fait. Là, je pense qu'il s'en rend pas compte, mais je peux le tuer très très vite. Après, voilà, si je farm... On est juste un tout petit peu trop proche de son camp pour que je puisse... Enfin, si j'avais eu le Ghost, en fait, j'aurais engagé, mais... Là, j'ai juste peur qu'il puisse escape sans trop de soucis et que ça serve à rien. Je vais attendre 30 secondes d'avoir mon Ghost. Ce que je sais, en fait, c'est que... Il faudrait que je laisse sa lane push, mais il faut aussi que je ferme ma buveuse. Ok, là, c'est lui qui prend l'agro des sbires. Ça, je prends. Je m'en sors pas trop mal sur le farm, là. Allez. Ok, je rate un sbire. J'aurais pu aller le chercher, mais j'aurais eu peur que ce soit du grid et que je me fasse punir. Est-ce qu'il veut back, maintenant ? Non, il continue à venir. Est-ce que le Warwick a besoin que je vienne ou pas ? A priori, c'est bon. Je vais y aller, là, je pense. Tralala, un coup et c'était bon. Après, il faut voir le côté positif des choses. Là, il est archi mal, mais en vrai, je vais le dive. Par contre, là, la vérité que si... Hop là. Je vais prendre des stacks. J'aurais pu back. Tellement content. Je progresse sur les matchups comme ça. Il y a une période où je serai à 0-5. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais été incapable de gérer ça. Ok, il veut faire un fast push. On va aller chercher les plaques. Je n'ai pas regardé à combien étaient mes coups de buveuse. 159. Ce serait pas mal si je pouvais, là, ce titre, la tourelle avec, en fait. C'est un peu lent, quand même. Je le mets un tout petit peu trop tôt, mon coup. Enfin, bref, de la merde. Je n'ai pas été très bon là-dessus. Ce n'est pas grave. La prise de la tourelle était quand même pas mal. Je vais mettre une ward ici. Comme ça, je TP ici. Warwick est parti. C'est dommage, on aurait presque pu faire un truc. Alors, il y a le Drake. Je peux TP au Drake, éventuellement. Ah, je ne suis pas tellement loin de la trinité, en vrai. Je pourrais essayer de rester sur la lane et de la chercher, mais... Je vais prendre le phage. Je vais TP... Ah, putain, la ward qui disparaît juste quand j'allais TP. Go, 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 c'est la fête. Alors, je suis un peu triste, là, j'avouerai. J'aurais aimé avoir le Ghost. J'aurais peut-être pas dû prendre le Focus, là. Je pense que je faisais un doublé sans trop de soucis. C'est triste. Bon, vas-y, go prendre des stacks sur la tour. Et ensuite, go Drake. Je pense qu'on tombe la tourelle. Bon, moi, je perds mon top, mais c'est pas grave. De toute façon, le top, je vais y retourner. Je vais l'enfoncer juste après. Allez, encore un. Non. Tu me sauverais, s'il vous plaît. Duricotte, il a toujours pas pris la tourelle. Peut-être moyen que je puisse la sauver. Je pense quand même pas, mais... Là, j'ai la trinité quand je reviens. Trop, trop bien. Très, très cool, cette team. Très, très bien. Là, je peux avoir trinité et bot. Là, je suis un monstre. Très clairement, je suis ultra bien dans ma game. Si je peux prendre le raid, ça me fait un kill assuré. Quand je me fais face à Urgot, il ne pourra plus fuir. Bon, pas de réponse. Je prends ça pour un oui, qui me dit mot consent. Il m'aurait dit non, je n'aurais pas pris, bien sûr. Mais là, ça me permet d'aller choper tellement facilement des kills. Donc, il y a peut-être un K-X à récup. Non. De toute façon, là, même si le K-X, il vient sur la top, je fais le 1v2 en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis tellement bien. Ça fait plaisir d'avoir une bonne gestion de la partie contre un Urgot. En fait, j'ai réussi à ne pas donner de kill pendant que j'étais vraiment très faible. Maintenant, là, je commence à être un sacré danger pour la team adverse. Dommage qu'il t'ai fuit. J'aurais été très très chaud pour faire le doublé. J'aurais été très chaud. Alors là, dans les cas-là, je me pose souvent la question. Est-ce que c'est bien de prendre le temps de la stick pour aller grappiller quelques stats de buveuse ? Ou est-ce que ce serait quand même plus rentable, peut-être, de push la wave beaucoup plus rapidement pour que ça aille ce tour ? Je me pose un peu la question parfois. Je pense que je vais back ici. J'aurais aimé faire plus, mais j'ai peur que ce soit du grid et que je me fasse punir. Alors que là, je peux quand même prendre des bots. Je vais prendre ça. Et je vais rush mon dernier item. Réduction de délai. Je vais essayer de chopper la T2 top. Attention, SS, Urgot. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, j'ai synchronisé à peu près ma TP avec le Drake. Donc, je pourrais re-TP Drake et venir avec eux. Or, oui, qui n'est pas mauvais. Tout le monde est bien dans ce game, là, chez moi. Non, il y a juste la botlane qui est un peu dans la merde. Mais globalement, ça va. J'aurais peut-être dû rush les Urgot, là. Je pense qu'il ne pouvait pas fuir. Mais j'ai pas... Il aurait fallu que je lui cours direct dessus et peut-être que je pouvais la choper. Je ne sais pas, c'est discutable. Quel last hit de qualité, c'est incroyable. J'ai toujours ma pink dans le bush, donc normalement, je ne peux pas en remettre. Ouais. Laisse la Urgot, toujours. Mais là, je ne suis pas inquiet. La reste de la team a l'air bien solide. Le Urgot, de toute façon, il n'est pas bien dans sa partie. En termes de farm, il faudrait que je regarde je lui mets combien, mais je crois qu'il est très mal. Ah non, on est pareil en farm, tiens. Autant pour moi, il a réussi à bien farmer. Mais là, je pense que je peux même le dive, en fait. Est-ce que je peux le dive ou est-ce que ce serait du grid ? Je pense qu'on va jouer la sécurité, on ne va pas aller faire le con. Parce que, bon, Urgot, ça peut quand même punir. Dès que vous tombez bas en PV, vous vous faites exécuter. C'est super, agréable. On ne va pas faire le débile. On va continuer à mettre de la pression. On va continuer à stack la buveuse. Je pense que je suis très bien dans ma game, mais peut-être pas encore assez pour faire ce genre de choses. C'est par contre, s'il s'avance un tout petit peu, là j'ai le ghost, je le rush. Ah, j'aurais tellement envie d'aller le choper. Je peux le tomber tellement vite, en vrai. 845, le coup de buveuse là-dessus. Ouais. Ah non, là, ça ne passera pas. Je pense que j'aurais eu une opportunité de le tuer, là, que j'ai peut-être manqué. Alors, ça fait très longtemps que je suis là. Ça commence à être un petit peu dangereux pour moi. Alors, pareil, là, j'aurais peut-être pu... J'ai du mal à savoir à quel point je suis devant, et à quel point je peux me permettre d'aller jouer agressif. Là, par contre, en fait... A vie. Alors, deux, ça allait, à la limite trois peut-être, mais là, ça fait quand même beaucoup, hein. Bah, de toute façon, ça faisait une heure que je n'avais pas la vision sur les adversaires. C'était juste mal joué de ma part. Après, c'est aussi très mal joué de leur part, parce qu'ils viennent tous comme des cons pour tuer un Asus Top, alors qu'il y a un Drake, quoi. Donc, au final, en termes de vision du jeu, c'est complètement con de leur part, hein, mais... Je pense que... Tra, du coup, ma board, en fait, elle m'embête, là. Elle m'embête un peu. Je vais prendre plaque du mort. Faut que je dégage la board, elle m'empêche de prendre du stuff. J'ai une TP, hein. Alors, où est-ce que c'est le plus judicieux de la mettre ? Peut-être bot, là ? On va voir. Peut-être que c'est de la merde, hein. Ok, je crois que je devais... J'ai du TP sur une ward. Ok, il y a le Kha'Zix ici. Je me demandais si je pouvais pas aller choper le raid, peut-être, mais ça me parait un peu compliqué. Si je peux aller choper la tourelle. 450 farm du vœu, c'est pas mal, hein. Là, je pourrais un V2, mais j'ai peur qu'il y ait le Xerath derrière. Ok, il y a l'Urgot, en plus. Là, ça fait beaucoup, quand même. Après, là, encore une fois, je mets une énorme pression bot. Ça fait un free-nage pour ma team. Je mets tellement de pression, normalement, ils peuvent. Ils peuvent, carrément. Ok, ça remonte. Ergo, tu veux qu'on fight ? Je suis chauvin. Alors, j'aurais aimé peut-être être un peu plus avec la team, mais vraiment, je pense qu'en fait, là, ça les met en panique que je sois là. C'est un peu le concept. Du split. GG la team. Je pense que mon choix de mettre de la pression en bot est bien, et de ne pas décaler avec la team, mais je suis ouvert à de la critique de ça. Donc, j'attendrai vos retours en commentaire pour que vous me donniez votre avis là-dessus. Est-ce que c'était la bonne décision, la bonne configuration ou pas ? J'ai un peu de vision, quand même. Si Ergot pouvait avancer un tout petit peu. Encore une seconde, je lui mettais tout. Très clairement. Je commence à avoir un farm assez incroyable. Avec mes 45% de délai de récup, là, ça me met tellement bien. Bien, Ergot. Ah, son slow est quand même assez vénère. Peut-être que je reste un peu trop longtemps. Ok, il est mort. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Alors là, j'ai mis mon ghost dans le vide. Je suis un peu triste. Après, en fait, en quelques coups de buveuse, je me remets full PV. Là, je vais aller le chercher. Ok, il y a eu lieu avec. Dommage pour le ghost. Je l'ai mis juste quand ça ne servait plus à rien. J'aurais dû le garder. Bon, ce n'est pas dramatique non plus. Peut-être aller... Je vais retourner top, en vrai. C'est dommage, parce que là, j'avais vraiment moyen de choper un kill. Peut-être quand... Oh. Peut-être qu'en restant là, je peux faire quelque chose. Il n'y avait pas moyen de croiser un petit Urgot, là. En vrai, là-dessus, je peux prendre ma stack. Attention, pas de vision sur Urgot. Je sais que je ne joue pas beaucoup avec ma team pour l'instant, mais c'est fait exprès. C'est parce que je vois bien qu'ils arrivent à fight sans moi, et en fait, je mets de la pression et je m'assure que je vais devenir un monstre, en fait. Et s'ils n'arrivent pas à gagner la partie en 25-30 minutes, sans que je sois trop présent, après, je prends la relève et je deviens un carry tellement puissant que ça laisse peu d'espoir de retour à la team adverse, quoi. En tout cas, le Urgot joue plutôt bien, je trouve, quand même. Il joue bien safe. Ça fait beaucoup, là, contre nous, quand même. Mais bon. Peut-être du grid de vouloir plus. Je crois qu'on ne va pas grid. Il y a un Drake. Là, je suis un peu low, quand même. Je vais essayer d'aller choper le raid. Je regarde, je suis prêt à essayer d'intervenir, mais il faudrait que je puisse me régénier. Ok, le Drake va me donner de la régen. J'arrive. Je vais y aller par derrière. Est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est du grid mal placé ? Putain, je n'avance pas, bordel. C'est marrant, ça. Bon, je vais punir, là. Clairement, ils m'ont manqué de respect. Je vais aller récupérer l'Infernal derrière. J'aurais peut-être pu avoir le Xerath aussi. J'ai un peu cafouillé, en fait, quand il y a eu Xerath et Kha'Zix devant moi. Mais bon, je m'en sors bien. J'ai récupéré deux kills. Au final, c'est très bien. On va essayer d'aller prendre la vision, quand même. Hop, je prends le stack du Veuse. Je vais aussi prendre là-dessus. Ah oui. On commence à avoir des dégâts quand même stylés. Il n'y a pas à dire. Je vais aller prendre le bleu, si Warwick veut bien. Je pense que je suis assez bien dans la game. Bon, il y a quand même Anivia 9-1. Non, je vais lui faire. Je pense que je vais aller chercher 3900 gold. Non, ça ne m'aurait pas permis d'aller prendre ce que je voulais. Je pense que je vais prendre la Faux Spectral, comme ça j'ai mana limitée. C'est peut-être du grid. Alors que je pourrais partir plus défensif. Mais je trouve que c'est pas mal. Et puis maintenant, je pars full dégâts. Enfin, full tank, pardon. Maintenant que j'ai plein de dégâts. Mais là, ça va me permettre de rester sur les lanes autant que je veux. Et je n'ai jamais de problème de mana avec la Faux Spectral. C'est la partie un petit peu expérimentable de mon build. Je sais que beaucoup diront que c'est complètement con de prendre ça sur Nasus. Il faut être full tank, full tank, full tank une fois que tu as la trinité. Mais c'est tellement souvent que je manque des kills ou que je crève parce que je n'ai pas de mana. Avec ça, en fait, ça me fait farm buveuse illimitée. Et ça, c'est assez dingue. Ma ward ping de tout à l'heure, elle n'a pas bougé depuis le début de la game. Ok, ils prennent des fights. Là, je one-shot les sbires de toute façon. De toute façon, la partie, on est en train de la casser très clairement. Je pensais que j'aurais un petit gromp à chopper. Je suis triste. Ça m'aurait fait 12 stacks. Bon, alors là, je vais y aller un peu plus agressif. Je vais aller profiter de ce qu'ils ont fait au mid pour prendre la tour. J'ai quelques ward qui vont me permettre de les voir arriver s'ils viennent sur moi normalement. Là, il faut que je... Ok, je ne joue pas avec eux sur les fights, mais il faut quand même que je pèse dans ce qui se passe dans la partie. Je ne peux pas me permettre juste d'être là et fk farm tranquille. Là, par contre, mon petit Urgot, je crois que... Je crois que tu ne te rends pas compte de la vitesse à laquelle je peux te tuer. C'est juste que je n'ai pas la vision sur le reste de la team. C'est pour ça que je n'y vais pas comme un Tebé. Sinon, j'aurais Ghost Ulti, c'était plié. Je vais prendre le bleu au passage, tant qu'à faire, c'est toujours cool. On voit, c'est clair qu'on peut Nash. On peut carrément Nash. Alors, j'aurais éventuellement une TP à lâcher bots, mais là, on a un free Nash. Je pense que juste toi avec moi, on le découpe en deux secondes sans aucun souci. Si des fois, il y a quelqu'un qui vient nous le conteste, j'ai Ghost Ulti, en fait. Ça peut... Allez, go. Vous voulez vous battre, les poteaux ? Très bien. Je n'ai pas fini, j'arrive. Ouais. Ça court. Bon, du coup... Je ne pensais pas qu'ils allaient quand c'est le Nash. Dans ma tête, c'était... Ah merde, je voulais l'astiche, je n'ai pas plus. C'était... Pendant que j'y vais, je pouvais un V2 et un V3, là, ils avaient free Nash. Je ne pensais pas qu'ils allaient le cancel. Bon, ce n'est pas grave, on perd un petit peu de temps. Je vais pouvoir aller prendre un peu plus d'items défensifs. Et ensuite, je reviens avec ma TP. Je vais choper au moins les deep top, je pense, sans trop de problème. La TP est débile ici. Aucun intérêt. Je ne sais pas pourquoi la TP. Aucun sens. Je vais prendre ça. Je vais vendre ça. Je vais prendre ça. Et je suis un monstre, tout simplement. Il y a un Drake, un final, une minute. Ouais, c'était de la merde, le farm, là. Ce n'est pas grave. Moi, je suis à 6-1. 742 farms. Mais alors toi, mon petit Urgot, si tu savais comment ça peut aller vite pour te tomber. Ouais, je vais garder mon ulti pour l'instant. Je ne vais pas forcer le fight ici. A moins que vraiment ça engage. Là, je préfère jouer en mode je mets la pression. Je vais aller tranquillement de régène. De toute façon, avec quelques coups de buveuse, je vais en mettre full vie. Quand il y a de là, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Ça, en quelques coups, ça va tomber. Ok, un ulti de lâcher sur Trist. Je continue avec eux ou je vais prendre des objectifs ? Là, je me pose un peu la question. Je pense qu'on finit, en fait. Je vais aller prendre bot. Et puis, je pourrais me retourner sur l'infernal s'il y a besoin. Hop là, le petit stack buveuse. Bon, c'est fini. J'aurais pu aller prendre l'infernal. C'était a priori pas très problématique. En vrai, je vais taper les tours. Je m'en fous. Moi, je termine la game, tranquille. Peu importe ce qu'il se passe. En fait, j'ai tellement de dégâts. J'ai juste à les mettre sur le Nexus. Allez, on va quand même péter le Yorgoth pour le plaisir. Hop là. Et bah, beau progrès de ma part sur mon Asus. Par rapport aux autres, cette game que j'ai faite contre Yorgoth, c'est autre chose là. Je suis très très content. Très très content. Je vais mettre de l'honneur à Warwick. Bon, je pense que je pourrais le mettre à tout le monde. Mais je trouve qu'il a essayé de faire des choses bien. C'était cool. On a fait des petits plays ensemble. En vrai, toute la team a bien suivi là. C'était très agréable. Ça me fait un S avec Nasus. 6-1. En vrai, elle est clean ma game. Bon, il y a Anivia qui a une énorme pression. De toute façon, Anivia, c'est très très puissant comme champion. Quand c'est bien maîtrisé, c'est très fort. Mais moi, j'étais vraiment très bien dans ma game. Je suis content. Franchement, les dernières fois que je m'étais fait éclater avec Yorgoth en face, je me disais à chaque fois, bon, c'est frustrant. Mais j'essaie d'apprendre de mes erreurs, de comprendre pour la suite. Et là, je pense que j'ai réussi à capitaliser toute cette expérience et à essayer de bien mieux jouer et de ne pas être trop agressif. En fait, il faut savoir temporiser avec Nasus. Il faut accepter qu'il y a des phases de la game où vous ne pouvez rien faire et des phases de la game où vous êtes un rouleau compresseur et il n'y a personne qui peut vous arrêter. Et je pense que cette fois-ci, je l'ai plutôt bien timé et tout ça. Je suis vraiment très content et optimiste pour la suite. Je vais continuer à essayer de m'améliorer systématiquement. Et je pense que ça nous fera d'autres belles parties comme celle-ci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.